Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Il fut un numéro 10 de rêve, on le voyait déjà prochain président de la FIFA. Et patatras, voilà que Michel Platini est éclaboussé à son tour par les embruns des scandales de la FIFA. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Platini a donc touché en gros 1,9 million d'euros pour avoir conseillé Seb Blatter. C'était entre 99 et 2002. On va raconter notre vie, Dany. Dès que vous avez eu vent de cette histoire ce week-end, vous m'avez envoyé un mail titré « Mauvais humeur ». Pourquoi ? Oui, je trouve ça très triste parce que vraiment, où Michel Platini ? Michel s'est fait avoir comme un bleu par Blatter. Alors dans les histoires d'or, il est arrivé à la FIFA, Blatter venait d'être élu, il a dit « je travaille pour toi ». Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, etc. Et puis donc il touche 35 000 euros par mois pour coordonner les, je ne sais pas quoi, à la FIFA. Le calendrier, la réforme. Moi c'est un ordinateur qui a fait ça. Et puis deuxièmement, et puis patatras, non seulement il touche donc 35 000 euros par temps, on ne sait pas pourquoi pendant 3 ans, mais il est payé 9 ans après. Donc juste avant la réélection de Blatter. Alors, ou c'est vraiment un coup fourré de Blatter qui maintenant c'est la haine pour Platini, après que Platini l'a aidé pendant plusieurs mandatures. Ou, 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 Michel, et c'est ça qui est triste, s'est laissé un peu tenter. On sent que vous l'aimez bien, vous l'appelez Michel, et il se défend Platini, il se dit que tout cela est légal. Est-ce que ce n'est pas ça le plus choquant finalement que ce soit légal ? Absolument, moi je veux dire, qu'est-ce que c'est légal ? Oui, oui, il a un contrat, il a touché de l'argent, oui, mais c'est légal de gagner, de prendre l'argent 9 ans après. Mais comment vous voulez l'expliquer quand on sait, enfin, le foutoir qu'est la FIFA ? Et il a maintenant le doigt dans le miel. Ça veut dire qu'il ne peut plus être président de la FIFA ? Il faut faire le ménage complet, y compris avec Platini ? Eh bien, c'est ça qui me rend triste. Moi, je croyais, je crois, je crois que Platini aurait été un très bon président de la FIFA, mais je crois maintenant qu'il faut que tous déblayent, il faut de nouveaux visages, parce qu'ils sont platères, vraiment, a fait de telle sorte que tous ceux qu'il a contactés, il a contaminé tout le monde. Et je ne crois pas que Michel Platini pourra s'en sortir. C'est dommage, c'est triste, parce que vraiment, il aurait été un très bon président de la FIFA. En tout cas, c'est le mot de la fin pour Michel Platini, selon Danny Cohn-Bendit ce matin. L'humeur de Danny qui revient demain à 8h-5. À demain, Danny ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada